Alors aujourd'hui, on va parler de la récupération et du soin du corps. Ça va ? Bien ou quoi ? Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Bon, Fabrice, la superstar, le mec qui passe sur M6. Fabrice Gauthier est kinésithérapeute et ostéopathe. Donc là, je vais faire ça à chaque fois pour voir s'il est bourré ou pas. Donc tu peux voir le résultat, là. 82 matchs, t'es obligé de prendre soin de ton corps, sinon tu vas péter à un moment ou un autre. Et c'est pas ce que je veux du tout, quoi. Donc j'essaie de m'entourer de gens qui sont très performants dans leur domaine. Et une fois que je trouve ces personnes-là, je reste avec eux et j'essaie de travailler le plus souvent. Bouge-la un peu, quoi. Ça va faire un peu mal, ça. Désolé. Je sais que je t'aime bien, mais on va aller rentrer dedans un petit peu. Fabrice, je le connais depuis longtemps. Il était en équipe de France. Et puis, l'ostéopathie, c'est pas quelque chose qui est très développé aux Etats-Unis. Et donc, quand on a une très bonne relation et en plus, il est extrêmement fort, je travaille avec Fabrice. On revient sur le dos. Tu règles les petits bobos et c'est ce qui fait que tu te donnes une chance supplémentaire de peut-être faire une saison en pas trop mauvais état. Il y a des accidents qui font que tu ne peux pas éviter si tu as des grosses, grosses blessures. Mais il y a vraiment, je pense, une prise de conscience tôt, jeune, de certains joueurs qui font qu'ils vont durer plus longtemps. Aussi, une prise de conscience par rapport à leur jeu et à comment ils récupèrent, comment ils prennent soin de ce qu'ils mangent. Alors, c'est beaucoup plus marqué maintenant, je dirais, qu'il y a même cinq, six ans. C'est dur de faire une comparaison parce que l'époque où je ne faisais rien en NBA, c'était peut-être à mes deux premières années. Je jouais beaucoup moins que ce que je joue maintenant. J'étais plus jeune aussi parce que bon, même si j'avais 21 ans et que maintenant j'en ai 26, je te jure, il y a une différence dans la façon dont je m'échauffe, la façon dont je récupère, etc. Je sens que je vieillis parce que j'ai que 26 ans, mais j'ai tellement de matchs dans les jambes qu'en vrai, j'en ai 40. Quand je suis arrivé ma première année, que j'avais 19 ans, pour moi, ce n'était pas nécessaire. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu te rends compte que si. D'ailleurs, pour te dire, j'en avais tellement rien à foutre que la première année, Fabrice, tu t'es en fait ou quoi ? Il m'avait envoyé un message pour me dire « Ouais, alors on se voit à l'hôtel ? » Et en fait, il y a deux rites à L.A. et je lui avais envoyé l'adresse du mauvais hôtel et au final, on ne s'était pas vus. Alors qu'on ne s'était pas encore rencontrés, tu vois. Et tu reviens sur le dos. Tu as l'éthique de travail, mais c'est aussi une recherche d'optimisation de tes investissements, que ce soit de l'investissement temps d'entraînement, investissement d'argent, de prendre un chef ou de me faire venir, de faire venir un coach pendant l'été en France. Il y a des gens qui voient ça comme des dépenses et puis il y a des gens qui voient ça comme des investissements avec un retour sur investissement où si tu fais des bonnes saisons, tu signes des gros contrats, tu as des pubs, enfin tu vois, c'est le… Evan, il comprend qu'il investisse sur lui, quoi. Donc quand il fait ses démarches de faire ses exercices, de passer son temps à la salle, de me faire venir pour le soigner, quoi. À force de rencontrer des kinés très forts, des préparateurs physiques très forts, t'échanges, t'apprends, tu commences à lire et tu commences à expérimenter des choses. Et tu te rends compte que ça t'aide et que tu te sens mieux après ça, quoi. Donc maintenant, je fais vraiment attention à ça. La musculation, c'est primordial. Quand tu as 82 matchs, tu vas forcément perdre un peu de muscle, perdre du poids parce que tu es tellement actif. Avec les déplacements, tu ne manges pas nécessairement bien tout le temps, il faut garder ta masse musculaire, il faut rester en forme, et puis pour encaisser des coups, quoi. L'année dernière, on avait une règle, c'était de faire 10 séances par mois, mais 10 vraies séances de musculation. Et en plus de ça, tu fais toujours du gainage, etc. parce que c'est forcément très important. Mais c'est un rythme dur, c'est pas facile, mais t'en as besoin, si tu veux jouer 35 000 par match. Les installations médicales avec le Magic, on a notre training room avec nos tables, l'endroit pour se faire straper. On a aussi bain froid, bain chaud, on a un sauna, on a une piscine pour la rééducation avec un tapis roulant. Il y a aussi la salle de cardio avec le tapis roulant anti-gravité. La nouveauté cette année, c'est qu'on a une cryo, une cryo-thérapie dans la salle. Le joueur arrive dans la chambre de cryo, quand le joueur arrive, une fois qu'ils ont fait ça, on a fermé la porte. On a utilisé cet iPad qui est installé ici, et on l'a installé à environ 259 degrés de Fahrenheit. Ça aide à la récuver, à l'aide de la production de la blood celles de Fred Bledsoe. Ça aide à l'aide de la production, et aussi aide à la recoverie par la récuver et de l'aide de leur corps, de l'aide de leur corps, de l'aide d'entrée de leur vie, pour la récuver de leur corps, de leur faire fraiche à la fois qu'il est à l'heure de l'heure plus qu'il est de retour. La prochaine fois, on a des risques de l'air, c'est plus que l'endroit des risques de l'amélioration. C'est qu'ils ont pu utiliser cette machine, et nous croyons vraiment en ça. Il est pléant de travailler avec. C'est un très respecté jeune homme. Merci Mona, merci beaucoup. C'est pas un plaisir pour moi. Je suis joli. Elle est la meilleure. Elle est la meilleure. Merci. All right Evan, let's go. C'est un peu plus. 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 Plus, c'est un peu plus. Tout ce qu'ils font, ils se font. C'est un peu plus non-tri. Parfais-t-il, c'est un peu plus. quand tu es soared après que tu es d'exercice, ou joues à jouer ou joues à jouer. Donc, le massage permet de flûter l'acid et de la bloodstream. Et c'est pourquoi il est important pour les gens de drinker plein de water, pour qu'ils soient d'eau de l'eau. Quand il est tight, je lui mette le savoir. et il sait que je ne joue pas des jeux avec lui donc je lui disais que tu as besoin de te placer ou je te placer parce que je n'ai pas de sympathie sur lui C'est vrai Evan ? Oui Disons qu'avant je faisais des massages mais c'est juste que Mona est tellement forte que tu sens la différence tout de suite et du coup tu en as besoin et c'est vraiment addictif en gros Puis elle va venir cet été aux championnats du monde hein Mona ? Oui Je suis à ma 7ème année NBA j'ai 26 ans j'aimerais jouer encore 10 ans je pense que ce serait vraiment bien d'arriver à 35, 36 ce serait parfait si je veux avoir une longue carrière dans cette ligue il faut forcément que je prenne soin de mon corps que je mange bien et que je mette tous les moyens de mon côté pour pouvoir jouer longtemps et donc ça passe par ça